Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième numéro de 2 minutes avec. Né en 1957 à Stockholm, cet acteur diplômé de l'Institut Royal de Technologie de Suède débute sa carrière au cinéma en jouant un petit rôle dans le film de James Bond, Dangereusement Vôtre, en 1985. Mais c'est son rôle d'Ivan Drago dans Rocky IV la même année qui le révélera aux yeux de tous. Il jouera entre autres par la suite dans Les Maîtres de l'Univers, Punisher, Universal Soldier et plus proche de nous, dans les films survitaminés Expandables. Il a repris il y a très peu de temps son rôle d'Ivan Drago dans Creed II avec son compère Sylvester Stallone. Cet acteur vous l'avez sans doute reconnu car oui, c'est bien Dolph Lundgren et j'ai eu le privilège de pouvoir passer deux minutes en sa compagnie via Zoom et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Salut Dolph, comment allez-vous ? Salut ! Très bien, d'où est-ce que vous avez appelé ? Je suis appelé de France, mon nom est Nick Roy et je suis appelé de France. Ok, super ! Je suis un grand fan de votre carrière et de votre travail depuis Rocky IV comme Ivan Drago et master of the universe as the powerful Iman. Thank you ! J'ai even toy figure of you. The first look good, but the second doesn't look like you. Oh yeah, I've never seen that. Yeah, he's too thin. It doesn't look like you. So I have some questions for you. Yes. The first is, what is your favorite scene of Rocky IV? Well, I think it's probably the scene where I go up on the stage in Las Vegas to fight the Paula Creed because I was as amazed that Ivan Drago's expression is Dolph Lundgren's expression of being in show business for the first time. So I see myself as a young man in a very overwhelming situation. So I recognized how that felt. Ok. Can you say for me your catchphrase of Rocky IV if he died? He died, but in French. How do you say it? Que il meurt? How do you say it? Si il meurt, il meurt. Si il meurt, il meurt. Thank you, thank you. Thanks. The last question. If there was a fight between Rocky, Mike Tyson and Ivan Drago, who do you think would win and why? In reality? In reality. Well, look, Rocky is tough. He can take a beating. Mike Tyson, he's really has a huge punch. And, of course, Ivan Drago had a huge punch as well. I mean, Ivan Drago was much bigger than... I think it would be a tough fight between Tyson and Drago. I mean, back in those days, it would have been a great fight. Of course, Rocky, you can always... You know, he's always... He's a tough guy because you can't knock him down. So, I don't know who would win. Maybe it would be a good thing to watch, the people who pay money for that. Okay, thank you for all. It was an honor to speak with you. Take care of yourself. Perhaps I will see you in Q3 on Expandables 4. Thank you very much, and good night, good night, good night, good night. Thank you. Bye bye. Bye bye. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, et même à vous abonner à la chaîne. Sur ce, les amis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut tout le monde.